Amandine Pellissard, ancienne participante de Familles Nombreuses, la vie en XXL, a partagé une heureuse nouvelle à ses abonnés sur Instagram mardi 21 mars 2023. Il y a eu un petit changement qu'elle attendait depuis quelque temps déjà et qui officialise son changement professionnel. Si est-il un grand écart quoi officier Amandine Pellissard avec son compagnon Alexandre ? Le couple s'est fait connaître dans un programme familial, diffusé sur TF1. Avec Familles Nombreuses, la vie en XXL, ils ont partagé leur quotidien avec 8 enfants auprès des téléspectateurs. Finalement, si est-il dans l'industrie du X, avec des contenus pour adultes, que les parents ont décidé de poursuivre leur aventure professionnelle. Amandine Pellissard avait accusé l'émission d'être un genre de télé-réalité et avait dénoncé les conditions de travail, ce qui a poussé les amoureux à se reconvertir. Un changement dans la vie de famille que l'aîné Léo dit bien vivre. Pour autant, les internautes s'inquiètent grandement pour la stabilité des enfants. En cause, les parents tournent leurs vidéos dans le salon de la maison. Un nouveau nom sur Instagram pour se justifier, Amandine et Alexandre Pellissard se sont rendus à de nombreuses reprises sur le plateau de Touche pas à mon poste afin de faire taire les critiques. C'est le principe de l'offre et de la demande. Il y a une demande au départ. On recevait énormément de demandes sur Instagram, depuis un moment, a précisé Amandine Pellissard. Côté prix, elles révélaient que leur contenu pouvait aller entre 60 à 150 euros par vidéo et les photos, si est-il environ une vingtaine d'euros. Ce changement de cap n'a pas forcément été du goût de la première chaîne. D'autant plus que sur Instagram, Amandine Pellissard apparaissait toujours sous le pseudonyme Amandine. Pellissard.tf1. Depuis quelque temps déjà, la maman essaie de faire changer son nom, mais cela pouvait avoir de terribles répercussions sur sa certification sur le réseau social. Mardi 21 mars 2023, la sentence est tombée. Le compte Instagram de la jeune femme a changé de nom et est devenue Amandine. Pellissard.off. L'épouse d'Alexandre a fêté ça sur Instagram, révélant de surcroît ne pas avoir perdu sa certification. Sous-titrage Société Radio-Canada